Bienvenue à cette quatrième édition de l'Assemblée citoyenne sur Facebook. Vous aurez remarqué qu'on a quelqu'un de nouveau avec nous ce soir, la vice-chef du Parti québécois, Véronique Yvon. Alors, bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir tout le monde. Le fonctionnement est le même que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez, dans les commentaires, nous envoyer vos questions que je recevrai et que je poserai ensuite à Véronique et à Jean-François pour vous donner le temps de nous envoyer une première question. J'en ai une en deux volets pour Jean-François. Pourquoi une vice-chef? Et pourquoi Véronique? Bon, bien pourquoi, moi j'admets que, bon j'ai été correspondant aux États-Unis, l'idée d'avoir un candidat à la présidence et la vice-présidence, j'ai toujours trouvé que ça améliorait l'offre politique du parti qui avait le ticket. Parce que tu avais toujours deux personnes qui étaient complémentaires, qui avaient une façon différente de s'adresser aux gens. Évidemment, il y a des cas où c'est complètement factice et symbolique, mais il y a des cas où c'est réel. Et moi, mon modèle, c'est Bill Clinton avec Al Gore. Ils n'étaient pas du tout de la même personnalité. Gore n'était plus intellectuel, Clinton n'était plus homme de terrain. Il ne parlait pas exactement au même groupe à l'intérieur du Parti démocrate. Puis, Clinton avait décidé que Gore allait avoir un vrai rôle. Et on voyait bien que, de toute façon, c'était quelqu'un qui avait été très compétent, qui avait été très innovateur, alors qu'il était au Congrès. Et devenu vice-président, Gore avait, il était conseiller stratégique sur toutes les réunions importantes, il y avait des dossiers qu'il menait. Et lorsque Gore se promenait, il savait, les gens savaient qu'il représentait le pouvoir. Et puis moi, je me suis dit, j'aime cette idée de ticket. Je veux que ce soit un vrai ticket, un vrai partage du pouvoir. Et évidemment, Véronique était, par sa capacité transversale, le nombre de dossiers qu'elle a connus. Elle a fait famille, elle a fait justice, elle a fait culture, communication, enseignement supérieur. Service sociaux. Service sociaux, bien sûr, dont elle a été ministre. Elle a eu une connaissance transversale, grande capacité de communication, grande capacité de rassemblement aussi. Elle l'a prouvé plusieurs fois. Alors pour moi, c'était la candidate idéale. C'est bon, c'est un bon début, je suis d'accord avec la réponse. Pas parfait, alors on commence avec les questions. Pierre, je veux savoir, serait-ce possible de mener une campagne positive en misant sur les bonnes politiques proposées par le Parti québécois, et non pas une campagne de dénigrement des partis politiques adverses? Bien, je pense que c'est une excellente question, c'est une excellente suggestion, qu'il y a de fortes chances qu'on applique. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et Jean-François aussi. Et il s'adonne qu'on a un programme absolument formidable qu'on a adopté avec les militants de manière très démocratique en septembre dernier, qui est rempli d'idées audacieuses, innovantes, dans tous les domaines, évidemment, en éducation, en santé, services sociaux, en environnement, aussi pour nos petites et moyennes entreprises, pour le nationalisme économique, pour notre langue, notre culture. Alors, évidemment, qu'on a plein d'idées, et on veut les mettre de l'avant de manière positive, on veut avoir du plaisir, je pense que vous nous voyez sans doute aller, on a beaucoup de plaisir, donc, dans cette nouvelle réalité du tandem, c'est comme ça qu'on veut continuer les choses. Et donc, non, pas une campagne négative, mais en même temps, la démocratie, c'est aussi de savoir débattre et de faire ressortir les différences entre les partis. Donc, oui, des fois, il faut critiquer, oui, des fois, il faut faire ressortir les lacunes des autres partis, les contradictions. Il y en a chez qui ça parait de manière assez intéressante et flagrante. Donc, il faut faire ça, mais il faut savoir le faire de manière respectueuse, et pas en s'attaquant aux personnes, mais plutôt en s'attaquant à la faiblesse des idées des adversaires. La comparaison est importante, parce que, bon, les électeurs sont plus que des consommateurs, il faut que ce soit des électeurs alertis, et dans les assemblées publiques que Véronique fait et que je fais, parfois, on dit, on va vous informer sur ce que la CAQ propose ou sur ce que les libéraux proposent, et souvent, juste de les informer de ce qu'ils disent sur l'immigration ou de ce qu'ils disent sur l'énergie. Les gens dans la salle disent, ben non, ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça, maintenant, vous êtes bien informés, on va vous dire ce que nous, on propose, qu'il y a plus d'avion. Parfait. J'aimerais savoir, Véronique, quand êtes-vous devenue souverainiste, et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? En fait, je suis souverainiste depuis l'école primaire, parce que je me souviens très bien du jour du référendum de 1980. J'étais en troisième année, je pense, et je me souviens très bien de cette journée-là, de ma soeur qui revenait du cégep, ma grande soeur qui avait son macaron du oui, il était dans le comité du oui, puis c'était quelque chose de très important pour nous. Je viens d'une famille très politisée, pas nécessairement militante, mais très politisée. Alors, je me souviens de cette journée-là, je me souviens aussi que j'allais à l'école, puis il y avait des enfants qui portaient des macarons. Moi, à mon école, il y avait plus de non, et donc quelques oui. Et alors, je me souviens de tout ça, et puis je me souviens de la frénésie de cette soirée-là. Mes parents avaient invité des gens à la maison, puis tout ça. Donc, je suis souverainiste depuis ce moment. Il y a eu des moments charnières, comme ce moment en 1995, où j'étais à Londres. J'avais commencé quelques semaines avant le référendum à étudier à Londres pour ma maîtrise, et voyant que les choses montaient, 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 puis qu'on était sur le point de gagner, même si j'avais voté à distance, j'ai décidé trois jours avant de prendre un billet d'avion et de m'en venir au Québec pour fêter ce moment, pour célébrer ce moment avec mes proches. Parce que je me disais, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants si on me demande, t'étais où, toi, maman, quand on est devenu indépendant? Alors, j'ai pris le billet, je suis arrivée en plein lovin' à Montréal. Donc, ça a été un moment un peu difficile. La défaite a été particulièrement difficile parce que… Tu n'as pas pu te faire rembourser ton billet. Non, ils n'ont pas remboursé mon billet. Moi, ils ne me l'ont pas payé, contrairement aux gens du lovin'. Oui, oui. Non, mais j'étais une pauvre étudiante cassée, mais je n'ai jamais regretté. Alors, je suis une souverainiste convaincue, avec des moments charnières comme ceux-là qui m'ont marquée et qui vont toujours m'accompagner. Merci. Jeffrey, j'aimerais savoir que proposez-vous pour contrer l'épuisement des salariés qui oeuvrent dans le réseau de la santé et allez-vous éliminer les primes de jaquettes et de ponctualité pour les médecins? C'est oui et oui. D'abord, on est en marche pour accompagner les infirmières et les professionnels de la santé depuis longtemps, mais depuis certainement un an et demi, où on développe quelle sera notre proposition phare en santé. Et la proposition phare, c'est de faire en sorte que les infirmières, bachelières, infirmières spécialisées, pharmaciens, les orthophonistes et tous ceux-là aient plus d'autonomie, puissent poser plus de gestes cliniques. Et ça, en soi, ça va désengorger le système. Nous, on a toujours dit qu'en ce moment, les ratios, c'est-à-dire le nombre d'infirmières pour le nombre de patients, étaient inacceptables, on le dit, depuis deux ans. On a constamment poussé sur le premier ministre et le ministre de la santé l'an dernier quand il niait que c'était un problème. Cette semaine, avec Véronique et avec Diane Lamarck, notre porte-parole en santé, on a réclamé un fonds d'urgence pour que localement, les gestionnaires et les infirmières puissent dire « bon, mais sur tel étage, il y a une surcharge de travail qui est inacceptable, mettons immédiatement des postes supplémentaires ». Alors, c'est clair que cette situation de crise qui s'est développée, elle est inacceptable. On savait déjà, l'été dernier, il y avait un premier rapport sur le nombre d'épuisements professionnels, le problème de santé mentale qui se développe, le décrochage, le refus de postuler pour les postes. Parce que comme l'a bien dit Véronique cette semaine, c'est comme c'est écrit sur le poste « épuisement professionnel garanti ». Alors, c'est clair qu'il faut faire beaucoup de choses là-dessus. Et sur… Moi, j'ai ma fille de 19 ans qui est en première année de médecine. Alors, je l'aime inconditionnellement. Mais j'ai dit « regarde, tu n'auras pas de… quand je serai premier ministre, tu n'auras pas de prime à la jaquette. Et quand tu vas arriver à l'heure, ça va être normal. Et puis nous, on veut… on trouve que nos médecins, on les adorent, ils travaillent très fort, mais ils sont suffisamment bien payés. Et en ce moment, si la CAQ ou le PLQ, par malheur, devait prendre le pouvoir, il va y avoir 650 millions de dollars de plus de rémunération pour les 22 000 médecins, nous, quand on prendra le pouvoir, on va dire aux médecins… » Effectivement, j'ai travaillé fort sur cette question-là parce que quand j'étais ministre des services sociaux, j'ai déposé, j'ai élaboré, avec l'aide de beaucoup de collègues, dont Jean-François pour la Métropole, qui était ministre de la Métropole, on sait qu'il est directement touché par l'itinérance, la première politique nationale de lutte contre l'itinérance. Alors, est-ce qu'on peut éradiquer l'itinérance? Évidemment, je pense qu'il faut se donner cet objectif-là. Il faut se donner un objectif ambitieux et ça, ça veut dire d'abord travailler à prévenir l'itinérance. Puis ça veut dire quoi? Travailler à prévenir l'itinérance? Vous allez voir, je vais faire un lien avec quelque chose qu'on a annoncé récemment. Ça veut dire travailler pour l'égalité des chances. Ça veut dire travailler pour que nos tout-petits puissent avoir le meilleur départ dans la vie, pour qu'ils puissent être le mieux accompagnés possible, qu'ils puissent aller à l'école, réussir à l'école, qu'ils puissent être ancrés dans la société. Dans leur communauté pour éviter la marginalisation, éviter la toxicomanie, éviter la criminalité. Donc, ça part de la plus tendre enfance et c'est pour ça, pour cette raison-là, mais pour beaucoup d'autres, qu'on fait de la petite enfance une priorité. Et puis, pour ce qui est de la lutte à l'itinérance, je pense qu'il faut travailler sur tous les fronts, la santé mentale, la toxicomanie. Il faut travailler aussi sur la lutte à la pauvreté. Tout ça est relié et je pense qu'une société qui est solidaire, qui est sincère, qui est faite de compassion, c'est vraiment une société qui nous fait avancer parce qu'elle montre qu'elle est capable de s'occuper de ses plus vulnérables. Donc, c'est quelque chose qui est au cœur de notre vision et de notre vision pour lutter contre l'itinérance. Super. Une question de Maoli, maintenant. Quelle est la stratégie pour accéder à l'indépendance? Ah! Bien, il faut la réussir, pour la réussir. Quand on dit un état fort au service des gens, un état fort au service de la nation, un état fort pour réussir l'indépendance. La raison pour laquelle on a pris la décision de ne pas précipiter un référendum dans le premier mandat, c'est parce qu'on est certain qu'on n'aurait pas eu de premier mandat si on avait voulu forcer le jeu. Il faut diriger le peuple québécois, mais il ne faut pas être déconnecté. Et donc, on s'est dit, bon, le rythme des Québécois, en ce moment, ils voient bien que les libéraux ont fragilisé le Québec. Ils ont fragilisé la santé, ils ont fragilisé l'éducation, ils ont fragilisé la justice. On a des accusés qui sont libérés à cause des délais, ils ont fragilisé la langue. Ils ont fragilisé notre état. Alors, dans un premier mandat, ce qu'on veut, c'est redonner à notre état sa force, sa souplesse, la confiance du peuple, et redonner de l'élan à la nation, à sa langue, pour que les Québécois, après quatre ans, disent, bon, bien là, oui, on a un état fort, on peut faire l'étape suivante, qui est de réussir l'indépendance. Alors, on pense que c'est ça la stratégie, elle est toute simple, mais elle colle au rythme des Québécois, et on va monter des marches une à une pour se rendre à 50 % plus 1 de Québécois dans le deuxième mandat, qui vont, c'est notre objectif, être d'accord avec l'indépendance. Ça ne veut pas dire de ne pas en parler. On en parle constamment. On a fait une publicité la semaine dernière là-dessus, où on voit le Québec qui est en chiffonné, puis grâce à l'indépendance qui se déploie. Moi, chaque semaine, quand j'entends, je vois Justin Trudeau, qui ne veut pas agir contre les paradis fiscaux, qui prend pour les pétrolières… Il ne s'occupe pas de la dévie. J'ai posé une question là-dessus aujourd'hui. Il donne plein d'argent au chantier Halifax et Vancouver, puis il n'est pas présent pour nos travailleurs ici au Québec, donc pour la dévie à la vie. Et on voit sur la scène internationale, pour l'énergie, comment ça se fait que le Québec n'est pas à table pour parler d'environnement. On voit bien que Justin Trudeau, c'est Stephen Harper qui a, disons, des meilleures relations publiques, parce que sur le fond, c'est la même chose. C'est un pays pétronnier, le Canada. Alors donc, les raisons de faire l'indépendance, elles ne sont pas seulement historiques et ce n'est pas seulement pour un futur lointain, c'est en ce moment des problèmes qu'on ne peut pas régler parce qu'on n'est pas indépendant. On va en parler constamment. Parce que les raisons s'additionnent. Il y en a toujours des meilleures, des plus actuelles. Et je pense qu'en en parlant de manière très moderne aussi, parce qu'avoir une voix à l'international, offrir le Québec au monde, c'est quand même un projet extraordinaire que notre voix puisse porter. Alors je pense que les gens vont voir à quel point c'est un projet qui est toujours pertinent. On a plein, 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 plein de questions sur les taxes scolaires. Pourriez-vous nous présenter la position du Parti québécois sur la question? Bon, alors c'est clair qu'est-ce qu'il y a des choses à régler sur les taxes scolaires? Oui. Il y a des iniquités régionales, il y a des iniquités au Québec. Maintenant, il n'y a pas de simplisme à faire là-dessus parce qu'une maison dans ma ville natale de Thetford-Mines coûte beaucoup moins cher que la même maison à Joliet ou à Montréal. Alors, il est normal que le taux d'imposition ne soit pas le même parce que ma mère, là, s'il y avait mon taux d'imposition à moi, elle paierait beaucoup moins et la commission scolaire locale n'aurait pas assez d'argent. Donc, c'est une vraie question. Alors, je pense qu'on va avancer avec des pistes de solutions. Mais l'idée de se priver collectivement de 670 millions de dollars par année, ce que proposent les libéraux, ça veut dire couper 670 millions de dollars dans l'éducation, dans les services aux élèves. C'est aussi simple que ça. Cet argent-là n'existe pas dans les budgets du gouvernement. Et là, la CAQ dit non seulement ça, mais moi, je vais miser un autre 700 millions par année. Ça fait 1,3 milliard si la CAQ était élue par malheur. Et ça, cet argent-là, il n'existe pas non plus. Donc, il faudrait couper le budget de l'éducation ou de la santé ou des aînés d'un milliard 300 millions par année. C'est ça, la réalité. Puis quand on dit, là, nous, on aimerait ça les abolir des taxes au complet. On aimerait ça que tout soit gratis. Bon. Mais comme on veut de vrais services pour les élèves, les aînés, les familles, il faut que l'État ait les ressources nécessaires. Et ceux qui vous disent qu'on peut avoir moins de revenus puis donner des services pour les élèves puis les aînés et les familles, bien, ils vous mentent. Et donc, un des enjeux de cette élection, ça va être la vérité. Nous, au Parti québécois, là, on ne vous dira pas ce que vous aimeriez entendre. On va vous dire ce que vous savez qui est vrai. Un message qui est arrivé sur la page de Véronique, un message de Claire. Qu'allez-vous faire pour que le mouvement et maintenant s'incarne dans le milieu de l'éducation au quotidien afin d'en venir à une véritable culture de l'égalité et du respect mutuel? Bon, bien, c'est une très bonne question. Merci Claire. Bien, je pense que le mouvement et maintenant, et bien sûr, le mouvement qui l'a précédé de moi aussi, ce sont des mouvements qu'on doit saluer parce que ce sont des mouvements spontanés. Et moi, je crois profondément que ce qui émane de la base, c'est ce qui est souvent le plus porteur et qu'après, on peut faire une alliance, donc avec les forces politiques, les porteurs dans différents milieux pour vraiment faire arriver les changements sociaux que l'on souhaite profondément. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Et maintenant, je veux saluer cette initiative-là de femmes inspirantes du Québec. J'ai d'ailleurs signé la déclaration. Moi, ce que je pense, c'est que dans le milieu de l'éducation, il y a un pas qui a été franchi, puis il faut le reconnaître avec le projet de loi qui a été adopté avant Noël sur l'égalité, mais sur le fait qu'il fallait faire reculer le harcèlement, qu'il fallait avoir des politiques fortes dans le milieu universitaire. Exactement. Donc, faire reculer le harcèlement, avoir des politiques fortes, des mesures fortes, pas de relations de pouvoir qui pouvaient être détournées. Donc, tout ça, c'est déjà un pas important. Dans le milieu de l'éducation, il faut continuer. Il faut continuer dès la petite enfance. Il faut travailler sur l'égalité. Il faut travailler avec, bien sûr, des cours d'éducation sexuelle de qualité donnés par des gens qualifiés pour faire en sorte que dès la petite enfance, dès l'école primaire, on sait que des rapports égalitaires, c'est essentiel. Donc, il faut poursuivre ça. Il faut le faire, bien sûr, au moment de l'adolescence qui est un moment charnière. Donc, par l'éducation, il faut le faire, par le financement des groupes qui viennent en aide, qui soutiennent les personnes qui peuvent être victimes, mais qui soutiennent aussi les initiatives égalitaires pour faire avancer la cause. Mais au-delà du domaine de l'éducation, je pense que c'est dans tous les domaines, les domaines politiques, le domaine des affaires, bien sûr, le domaine culturel, on l'a vu, c'est à tous ces endroits-là qu'il faut dire non, c'est assez. Les femmes sont fortes, les femmes ont du courage, portent une voix extraordinaire et elles doivent, oui, dénoncer, mais les hommes et les autres femmes qui sont autour doivent aussi dire non, c'est assez, le pas est marqué, puis on ne reviendra pas en arrière. Il y a une question sur les paradis fiscaux qui nous vient de Pascal. Comment allez-vous nettoyer le système pour qu'on cesse de se faire voler? Bon. Alors, d'abord, c'est notre collègue Nicolas Marceau qui a réussi à convaincre l'Assemblée nationale de tenir une commission parlementaire sur ce sujet-là. Et vous savez, les commissions parlementaires sont dominées par les libéraux qui sont majoritaires. Malgré ça, la commission a été unanime et a fait des recommandations avec lesquelles Nicolas, moi et les membres du PQ étaient parfaitement d'accord, aller aussi loin qu'on peut avec les pouvoirs qu'on a en ce moment. Et c'est là que le gouvernement libéral a décidé qu'il ne voulait pas tout à fait aller jusque-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Québec, on a le droit de ne pas reconnaître des accords que le Canada a pris avec des paradis sociaux. Depuis plusieurs années, là, les premiers ministres Paul Martin, puis Stephen Harper et Justin Crudeau ont décidé, par des accords, que c'était légal pour des citoyens et des entreprises canadiennes de mettre leur argent aux Îles-Calmans ou aux Bermudes ou aux Barbates ou aux Îles-Cours. C'est légal. Donc, il y a plein de monde qui sont allés mettre leur argent là. Ils font des revenus là, qui paient presque pas d'impôts, puis c'est légal. Le Québec a imité systématiquement ce que le Canada faisait, mais c'est pas obligatoire. Alors, nous, on a demandé au premier ministre, j'ai demandé au premier ministre directement, pourquoi est-ce que vous dénoncez pas ces accords-là? Il a refusé. À un moment donné, j'ai appris que Justin Trudeau venait d'en ajouter un paradis fiscal, un accord, puis celui-là, quand même, on pourrait ne pas l'ajouter. Ils l'ont ajouté quand même. Alors, nous, ce qu'on dit, on va être élus le 1er octobre 2018, de cette année. On va faire une mise à jour, un genre de mini-budget au mois de novembre qui s'en vient. Et dans ce mini-budget, on va annoncer que les accords bilatéraux du Canada avec les paradis fiscaux ne s'appliquent plus au Québec, point à l'année. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ça voulait dire que les entreprises, puis les citoyens québécois qui ont des revenus, là, vont devoir décider s'ils le déclarent au Québec, puis paient l'impôt du Québec, ou s'ils se mettent à frauder. Leur comptable va dire, jusqu'ici c'était légal, maintenant c'est plus légal. Alors, ils vont décider s'ils fraudent ou non, puis ils savent qu'il y a de plus en plus de monde qui sont à la chasse aux fraudeurs. Alors, c'est sûr qu'il y a une partie d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à payer. Alors, ça va nous donner, dès la première année, 10 millions, 30 millions, 60 millions de revenus supplémentaires? On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça va être une somme importante, et c'est des sommes pour pouvoir investir dans la santé, dans l'éducation, Pierre. Question de Simon. Que faire avec la division du vote, notamment avec Québec solidaire? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Béronique? Qu'est-ce qu'on fait? On a essayé toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer près de chez vous. Ben écoutez, quand se poser la question maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire qu'on a essayé. Donc, je pense qu'on a essayé très fort. Jean-François et moi, on était très commis tous les deux parce qu'on entendait ces allumements comme celui que vous nous soumettez ce soir de dire, mais la division du vote, ça nuit, ça nuit potentiellement au souverainiste, au progressiste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, ben, comme vous avez sans doute vu, on a travaillé très fort l'année dernière pour tendre la main à nos partenaires, notamment de Québec solidaire. On voulait s'asseoir ensemble pour déterminer la suite des choses, pour voir si on était capable, pas de fusionner les partis parce qu'on a des identités très différentes, des priorités différentes, des manières de voir, des valeurs différentes, mais un certain nombre de points communs qu'on se disait peut-être qu'on peut s'entendre ponctuellement pour faire une entente électorale, pour ne pas se nuire. Malheureusement, comme vous l'avez sans doute vu au mois de mai, Québec solidaire a refusé et ils ont rejeté toute possibilité de s'asseoir avec nous pour en discuter. Ils ont été raides, hein? Ils n'ont même pas été polis. On peut dire ça, hein? En fait. Donc, pour moi, cette page est tournée, mais ce qui est bien, c'est que je suis très fière que nous, on ait essayé d'avoir, qu'on l'a tendu la main, on a essayé de voir si c'était possible. Alors, quand on se fait poser la question maintenant, ben, on se dit, on a mis tous les moyens en place pour essayer d'y arriver. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ceci dit, maintenant, on est résolument tourné vers l'avenir et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent parce qu'ils voient à quel point on a des idées fortes. On est là pour les gens. On veut améliorer les services pour les personnes. On veut répondre le plus concrètement possible aux besoins des gens dans leur vie de tous les jours. Et ça, ce n'est pas de gauche, de droite, en avant, en arrière. C'est tout simplement de travailler pour les gens plutôt que de travailler pour certains intérêts ou de travailler pour avoir le pouvoir pour essayer de le garder le plus longtemps possible sans savoir exactement trop quoi en faire. Donc, c'est ça qui nous habite. Ça nous motive énormément. Donc, tourner vers l'avenir et puis, je pense qu'il y a des chances que ça marche pas mal bien. Il y a des gens qui disent, bon, bien là, Camille Bouchard, qui s'était éloigné du PQ, est revenu comme conseiller. Il aide à faire la politique familiale. Régine Laurent, une syndicaliste très, très respectée, est venue au Conseil national pour donner son appui au Parti québécois. Ça commence à être des signaux, là, que le rassemblement de ceux qui veulent un changement positif, proche des gens, proche des besoins, c'est au Parti québécois qui se fait. Question de Jesse. Vous avez parlé du transport aérien régional récemment. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une compagnie nationale québécoise pour le transport aérien régional? Ce n'est pas indispensable. Moi, je ne suis pas fermé à toutes ces théories-là, mais ce n'est pas indispensable parce que ce que ça prend, c'est de la compétition. Puis, en ce moment, il n'y en a pas de compétition. Pourquoi est-ce que WestJet ne vient pas? Pourquoi il y a un autre transporteur qui voudrait venir? Pourquoi il ne vient pas? C'est facile. Il y a une compagnie, là, qui s'appelle Air Canada, qui a 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que s'ils font une guerre des prix, c'est eux autres qui vont gagner parce qu'ils ont des poches très, très claires. Alors, ce qu'il faut simplement, c'est trouver une formule qui empêche Air Canada de gagner une guerre de prix. Puis ça, il y en existe une. On en a proposé une aujourd'hui, en motion, auprès de l'Union. C'est la solution qui a été plébiscitée vendredi dernier par les 300 personnes qui sont venues au sommet sur le transport aérien. Alors, on connaît la solution. On sait qu'il y a quelqu'un qui est vraiment contre, c'est Air Canada. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça n'est pas appliqué parce qu'on sait qu'au gouvernement, dans les ministères, ils connaissent toute cette solution-là. Elle est facile à appliquer. Elle coûterait presque rien. Et ils ne veulent pas le faire. Alors bon, soit nous, on essaie, on se lève tous les matins en disant, si on peut améliorer les choses tout de suite, on va essayer. Et sinon, après le 1er octobre, on va le faire. J'ai une question de Félix. Qu'est-ce qu'un gouvernement du Parti québécois pourrait faire pour aider les startups et les petites entreprises québécoises à percer sur la scène internationale? Comment ça? Bien, d'abord, il faut qu'elles percent au niveau local. Alors là, on est à la veille. Quand je pense à ce gouvernement qu'on va former, une des choses qui m'enthousiasme le plus, c'est qu'on va vivre la plus grande bête entrepreneuriale de l'histoire du Québec. Les jeunes de moins de 30 ans sont à 40 % d'entre eux. Ils aimeraient être autonomes, avoir leur propre entreprise ou une entreprise sociale ou coopérative. 30 % des Québécois venus d'ailleurs sont des entrepreneurs. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est les aider à vivre. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est que les cinq premières années d'une nouvelle entreprise, on va avoir un cadre allégé, moins de normes, moins de paperasse, des fonctionnaires qui vont aider, qui vont soutenir plutôt que de mettre des bâtons dans les hauts. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ont pris à l'Arabie-Québec. Une chose que disent les Français maintenant, c'est le droit à l'erreur. Est-ce qu'on peut donner aux jeunes entreprises le droit à l'erreur? Pas les récidivistes, mais ceux qui se trompent parce qu'ils n'ont pas envoyé leur chèque au bon moment. C'est correct. Tu es en train de travailler à peaufiner ton produit, trouver ton marché, former tes salariés. C'est ça qui est important. Et maintenant, ensuite, sur l'international, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, nous, on pense que l'augmentation des exportations chaque année ne devrait pas être imposée. Si tu augmentes d'un million de dollars tes exportations sur l'année, les profits sur ce million-là n'est pas imposé. Donc, une très, très forte incitation à l'exportation année après année. Puis, on pense aussi que les grandes entreprises québécoises qui sont à l'international, que ce soit CGI ou Cirque du Soleil ou Bombardier, devraient être incitées à amener dans leur sillage les petites entreprises, les start-up innovateurs. Puis aussi, l'État québécois devrait être le lieu de banc d'essai de ces inventions-là. Souvent, souvent, on a des inventeurs québécois qui disent « Bien, j'ai réussi à vendre au Minnesota, mais pas au gouvernement du Québec. » Et ce n'est pas normal, ça. Il faut que le gouvernement du Québec puisse tester ces choses-là pour qu'ensuite, il aille au Minnesota et dire « Regarde, moi, mon gouvernement, il a utilisé mon invention. » Question de Catherine. J'aimerais savoir si vous avez songé à valoriser la langue française dans les écoles du Québec, notamment au CGM. Oui. Bien, c'est certain que, pour nous, le français, c'est au cœur de ce que nous sommes. C'est au cœur de nos priorités au Parti québécois. Et on pense aussi que c'est une manière formidable de tisser la cohésion sociale. Et au niveau collégial, c'est un moment charnière parce que c'est souvent le moment des premières relations, je dirais, plus significatives, les relations amoureuses plus significatives, les choix de carrière, des étudiants qui travaillent, qui vont travailler, qui vont s'enligner vers le secteur technique. C'est là qu'ils vont choisir, est-ce qu'ils vont aller plus vers le français, puis donc ce socle commun-là. Donc, c'est un moment vraiment important. Puis, comment le valoriser? Bien, d'abord, je pense que d'avoir de très bons cours, de très bonne qualité, comme on a dans nos cégeps en matière de littérature, de théâtre, de poésie, c'est quelque chose de fondamental. Donc, vraiment miser sur la qualité de l'enseignement des cours de français. Aussi, s'assurer qu'on le maîtrise, notre français. Alors, il y a des élèves qui arrivent pour toutes sortes de raisons au cégep. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui à la période des questions. De plus en plus d'élèves réussissent à se rendre au cégep, mais ils peuvent avoir des besoins particuliers, ils peuvent avoir certaines difficultés d'apprentissage. Donc, le français, la qualité du français n'est peut-être pas toujours à niveau. Donc, c'est très important de pouvoir avoir ces cours-là d'appoint pour qu'au-delà de, je dirais, la familiarisation avec la littérature, la littérature québécoise, la poésie, tout ça, on puisse aussi maîtriser parfaitement notre français. Ça, on y croit beaucoup. Puis, je pense que c'est un lieu d'exploration extraordinaire, le niveau collégial aussi, pour faire toutes sortes d'activités et de progresser, je dirais, on pense notamment aux nouveaux arrivants qui peuvent voir là vraiment un milieu de vie où leur français va pouvoir vraiment se développer. Puis une chose où on innove complètement, ça n'a pas été fait, c'est qu'en ce moment, on peut avoir son diplôme de cégep anglophone, puis assez mal parlé, assez mal maîtrisé le français. Il y a deux cours de français obligatoires au cégep. Il y a un comité de travail sur la qualité de l'enseignement dans les cégeps qui a dit, bien, ça en prendrait au moins quatre. Ils ont dit ça il y a dix ans. Ils n'ont toujours pas fait. Nous, on va plus loin. On a dit, écoutez, une des clés du succès sur le marché du travail francophone, c'est de pouvoir travailler en français, écrire un mémo, lire un mémo, tenir une conversation. Et donc, on va rendre obligatoire un test de français intermédiaire ou avancé pour obtenir le diplôme de cégep anglophone au Québec. Ça va vouloir dire d'améliorer dans le cursus, évidemment, l'apprentissage du français. On va encourager les jeunes anglophones à aller faire leur dernière session dans un cégep francophone quelque part sur le territoire. Et pour les élèves québécois qui sont dans les universités anglophones, bien, eux aussi, pour obtenir leur diplôme, il faudra démontrer que leur qualité du français est suffisante pour travailler dans leur domaine en français. Les études qu'on a montrent que la qualité du français de ces étudiants anglophones québécois se dégrade pendant qu'ils sont à l'université parce qu'ils ne continuent pas à l'apprendre. Pas tous. Il y en a qui sont excellents. Mais il y en a qui, franchement, si on ne leur dit pas que c'est important de continuer à parfaire votre français pendant votre parcours, bien, votre diplôme, c'est comme vous donner en même temps votre diplôme billet d'avion pour Toronto parce que vous ne serez pas assez bon pour performer dans le marché du travail francophone montréal-québécois. Vous avez mentionné les sessions à l'étranger, donc je te le pousse là-dessus. Audrey, vous savez, à vous des idées pour que les régions, Côte-Nord, Saint-Laurent, cesse de se guider des mesures pour que les gens aillent visiter ou que les régions puissent retenir les jeunes et les familles? Bien, écoutez, c'est important. D'abord, sur la question des cégeps, on sait que les cégeps montréalais sont surutilisés, les cégeps des régions sont sous-utilisés. Bien, écoutez, c'est bien de voyager quand on est jeune. Et puis, nous, on va faire en sorte que les cégeps régionaux gardent souvent le monopole de certains programmes. Par exemple, les techniques minières, c'est seulement à Gouin puis à Thetford. Certaines techniques, on les donne seulement dans certains cégeps. Bien, les gens iront à Jonquière à Gaspé pour ces techniques-là, les spécialisations. À partir du moment où un cégep montréalais est plein, bien, on ne va pas l'agrandir. On va dire, écoutez, allez dans un cégep régional, il y a des bourses de mobilité qui ont commencé à exister. On va les bonifier. Pour que les familles restent dans les régions, bien, ça prend de l'emploi en région. Alors, par exemple, on parle des jeunes entrepreneurs. La plupart d'entre eux veulent lancer leur entreprise là où ils habitent. Ils ne rêvent pas tous de monter à Québec ou à Montréal. Ça prend Internet haute vitesse partout. Ça, c'est clair. Pendant le mandat, il faut que dans toutes les régions du Québec, dans toutes les villes et les villages, il y ait Internet haute vitesse pour que ces nouvelles entreprises restent là. Puis la vitalité économique des régions, il faut faire le contraire de ce que les libéraux ont fait. Ils ont fermé les bureaux régionaux. Ils ont enlevé des emplois importants, que ce soit des techniciennes en laboratoire partout sur le territoire avec le projet OptiLab, les bureaux régionaux de l'immigration qui ont été fermés, en sécurité publique, en habitation. Je veux dire, il y a un genre de… Il n'y a plus lieu de concertation du tout. C'est comme si la région ne peut plus vraiment avoir sa couleur. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Puis même cette volonté d'avoir des tarifs aériens qui ont de la lue, ça n'est pas sur le développement économique régional. Parce qu'il y a une petite entreprise à Baie-Comeau qui veut vendre à Montréal, bien, 1000 $ le billet pour aller vendre à Montréal, ils ne vont pas vendre souvent. À 300 $, ça change la donne. Michael aimerait savoir comment améliorer l'accès au CPE pour les travailleurs. Ah ben… Quelle belle question! Je te laisse. Merci, Michael. Donc, on a fait une très belle annonce il y a deux semaines maintenant, justement parce qu'on croit profondément dans les centres de la petite enfance. Vous savez ce qui s'est passé depuis que les libéraux sont revenus pouvoir. Ils ont vraiment pris un virage complet vers les garderies privées en donnant des permis à qui en voulait. On a assisté à un développement anarchique de ces garderies privées-là. Puis, en même temps, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont imposé la taxe famille, ils ont imposé une modulation des tarifs. Donc, alors qu'on avait le tarif unique pour les services de garde éducatif, on en est maintenant un tarif modulé qui peut aller jusqu'à 21 $ par jour. L'effet que ça a eu aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont quitté les CPE pour s'en aller vers le privé ou avec le crédit d'impôt donné par le gouvernement, ça pouvait leur revenir moins cher. Alors, évidemment que les gens, ils pensent aussi comment ils sont capables d'arriver à chaque semaine et cette modulation-là leur a fait très mal sur le portefeuille. Alors, nous, on a une proposition vraiment emballante, très audacieuse, mais c'est de dire, premièrement, on va revenir à l'esprit, à la base même de la création du réseau des CPE, c'est-à-dire le tarif unique. Puis, il y en a qui nous disent des fois, oui, mais est-ce que c'est juste qu'une famille qui fait 40 000 $ ou 80 000 $ ou 100 000 $ paie le même tarif? Oui, c'est juste parce que d'une part, il y a une progressivité dans les impôts. Les gens qui font plus d'argent payent plus d'impôts. Donc, déjà, il y a une certaine redistribution là, mais c'est juste aussi parce que dans notre vision et dans la vision de la grande majorité des Québécois, les centres de la petite enfance, ça fait partie d'un continuat éducatif. On veut que les tout-petits puissent avoir, comme je le disais tout à l'heure, les meilleures chances de se développer. Donc, de plus en plus, les études le montrent, ça se passe en tout bas âge. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et le tarif unique nous permet ça, puis il nous permet aussi de la mixité. C'est important aussi de la mixité sociale dans les CPE. Alors, oui, premièrement, retour au tarif unique, création de place en centre de la petite enfance, qui sont les endroits qui offrent étude après étude s'éprouver, la plus grande qualité, les gens y sont bien formés, le programme éducatif est de qualité. Donc, assurément, priorité CPE. Mais aussi, on est allé plus loin. Et on a dit que le deuxième enfant d'une même famille pourrait avoir accès à moitié prix. Donc, au lieu de 8 dollars 5, 4 dollars. Et à partir du troisième enfant qui fréquente un CPE, pas besoin que les trois soient là en même temps, le troisième enfant d'une famille qui fréquente un accès sans frais. Puis, par ailleurs, on est allé plus loin, puis on a dit que pour les familles à faible et modeste revenu, vous savez, les familles qui reçoivent le crédit d'impôt Solidarité, bien, ils vont payer moins de 8 dollars. Ça va être même complètement gratuit pour les familles dont le revenu est moins de 34 000 dollars. Puis, pour celles qui s'échelon jusqu'à 60 000 dollars, elles vont avoir un tarif moindre que 8 dollars. Donc, ça, c'est des manières de miser sur l'accessibilité, sur la qualité et de faire du gagnant-gagnant, gagnant pour les enfants, gagnant pour les parents, pour les familles qui vont avoir plus d'air, plus d'oxygène pour elles et plus de qualité pour leurs enfants. Ah, tu m'as convaincu. C'est vrai? Oui. C'est bon. Une question de Michel et Céline. Est-ce que le PQ promet le vote proportionnel? Ah, ben oui. Je vais te laisser. T'en aller, celle-là aussi. Ah! Ben oui, on a travaillé fort là-dessus. On a un engagement, c'est dans notre programme, de faire la réforme du mode de scrutin avec un mode proportionnel mixte, régionalisé. Pour nous, c'est quelque chose qui s'impose clairement. On croit beaucoup, je crois beaucoup, Jean-François aussi, à l'importance de rebâtir la confiance entre les citoyens, leurs élus et leurs institutions. Pour moi, c'est presque une obsession. Parce que si on n'a pas cette confiance-là rebâtie, c'est un peu comme si les gens abdiquaient. Et en démocratie, c'est la pire chose qu'on peut imaginer. Puis quand on veut bâtir un pays, quand on a un projet aussi emballant, aussi ambitieux que se donner notre pleine indépendance, bien sûr qu'il faut que les gens croient dans leur démocratie, croient dans leur pouvoir de changer les choses. C'est une manière très forte d'y arriver parce que comme ça, chaque vote va compter davantage et on va être capable, on n'est plus dans le modèle traditionnel, on le voit, on n'est plus dans le bipartisme. Et une manière de refléter ça et de faire en sorte que pour l'indépendance, ça puisse encore mieux fonctionner parce qu'on aura une pluralité de gens qui peuvent provenir de différents horizons et qui décident de travailler ensemble pour l'indépendance, bien ça va être favorisé par cette réforme-là. Puis on y croit tellement qu'on a conclu une entente de principes il y a plusieurs mois déjà avec d'autres partis politiques, c'est-à-dire la Coalition Anir Québec, Québec solidaire, Option nationale et le Parti vert. Donc on est cinq partis, vous avez deviné celui qui est manquant, je vous le donne en mille, les libéraux, qui n'ont pas embarqué dans le train, mais tous les autres, on s'est entendu, il y a une tournée qui s'est faite avec notre porte-parole Sylvain Pagé sur le dossier dans les derniers mois et on souhaite arriver avec une proposition commune pour l'élection 2018 pour montrer à quel point, si nous on prend le pouvoir, mais si les autres aussi s'intéressent à cette question-là, on va avoir cette base-là commune et oui, on va le faire. Les gens, justement, disent « Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on promet ça, puis ça ne se fait pas. » Bien, cette fois-ci, là, pour nous autres, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que j'ai dit que cela, on veut monter marche par marche. Donc l'élection de cette année pour être au pouvoir pour un mandat, créer un État fort. L'élection de 2022, bien, ça nous prend une majorité à l'Assemblée nationale pour proposer l'indépendance peu après. Mais pour monter cette marche-là, il ne faut pas que les partis indépendantistes se nuisent les uns les autres. Il faut pouvoir additionner. Et donc, on a absolument besoin de la proportionnelle pour monter cette deuxième marche-là. Et ce n'est pas comme dans d'autres contextes où ce serait une bonne chose, mais il y a du monde qui s'en compte. Et là, en plus d'avoir tous ces partis qui sont d'accord en principe, on va considérer que l'élection 2018 nous donne le mandat de le faire, d'autant qu'on est sur une idée commune. On n'a pas trois idées différentes. C'est l'idée de la proportionnelle mixte régionalisée, qui a été toujours, à chaque fois qu'on a fait le débat ces 30 dernières années, c'est toujours le consensus qui se fait. Donc, on a une très bonne idée de la direction qu'on veut prendre. Et nous, notre motivation est aussi forte que pour réussir l'indépendance. J'ai une question de Mick qui demande, il y aurait-il moyen d'ajouter les soins dentaires primaires au régime d'assurance maladie, notamment pour les familles à plus faible revenu? C'est quelque chose qu'on regarde quand on dit améliorer les services. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'engagement formel. Mais ce que vous savez, c'est qu'on va avoir une campagne électorale avec des engagements plus précis. Alors, continuez à nous suivre. Nous, ce qu'on veut de manière générale, c'est que l'accès à la santé soit grandement amélioré. Puis, il y a des choses comme celle-là qui, oui, doivent être regardées, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est souvent négligé pour les familles à faible revenu, que c'est un réel défi. Donc, je ne vous cacherai pas qu'il y a des gens qui nous en parlent, vous n'êtes pas le premier. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde. Aussi, on regarde toute la question de la psychothérapie, parce qu'on sait à quel point la santé mentale, on vivait là encore il y a quelques jours, toute la question de belles causes, avec toute cette sensibilisation-là à l'importance de travailler pour que les gens soient en meilleure santé mentale. C'est de la prévention aussi, de permettre un accès à la psychothérapie. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on regarde de très près. Et puis, je pense qu'on va avoir des propositions très, très intéressantes pour les familles, mais oui aussi pour les familles à faible revenu. Il y a Cathy qui aimerait qu'on lui explique, ou qu'on imagine la plus belle avancée que puisse connaître le Québec sous la gouverne du Parti québécois dans les quatre prochaines années. Elle demande le domaine, puis aussi quelques moyens que vous entendez mettre en œuvre pour y arriver. C'est clair que de faire en sorte que davantage d'enfants aient une meilleure chance de réussir dans la vie, c'est la base de nous. Et puis, ce qu'on a proposé pour les CPE, ça participe de ça. Il y aura d'autres propositions qu'on va faire aussi pour l'école primaire. L'enfance, l'éducation, faire en sorte que l'égalité des chances soit réelle, pour nous, ça nous apparaît essentiel. On l'a déjà fait quand on a créé les CPE, quand on a créé la politique familiale, on veut aller au bout de ça. Moi, ce serait mon choix. Là, je t'ai enlevé un choix à mon choix, hein? En fait, souvent, on nous dit, ah, la politique, ça nous fait plus rêver, c'est tellement comme de la petite gouvernance à la petite semaine. Pourquoi les gens nous disent ça? Je pense que c'est parce qu'on vit depuis 15 ans à peu près, sauf notre court passage, qui, je pense, a donné une impulsion importante au Québec, mais en 18 mois. Ça fait 15 ans qu'on est avec un régime libéral, oui, de courte vue, de pouvoir pour le pouvoir, de gouvernance, comme si le Québec était une entreprise. C'est pas ça, le Québec. C'est une société, c'est une nation. C'est une nation qui a le droit de vivre comme elle l'entend, selon ses priorités, ses particularités, selon ses valeurs. C'est très important. Alors, oui, l'éducation, c'est une priorité nationale. C'est la base de tout. Des gens éduqués, ce sont des gens plus en santé. Ce sont des gens plus forts économiquement, individuellement et qui contribuent collectivement à la création de richesses. Ce sont des gens plus vivants culturellement. Ce sont des gens qui sont capables de partager de la richesse. Donc, c'est la base de tout. Je pense que c'est un formidable projet pour notre premier mandat, mais c'est aussi un formidable tremplin vers l'indépendance. Parce que c'est une manière de se dire qu'on a confiance en nous, qu'on est forts, qu'on est capables individuellement et collectivement. Et c'est la plus belle chose, la confiance, qu'on peut rebâtir pour aller vers cet objectif, le plus grand objectif qu'on peut se donner, se dire oui à nous-mêmes comme nation, se donner notre pleine liberté. Alors, je pense qu'il y a un lien très, très étroit entre les deux. Deux grandes priorités qui vont venir une après l'autre, mais qui vont s'alimenter l'une et l'autre aussi. Jean-Philippe, j'aimerais savoir, qu'allez-vous faire pour aider les immigrants qui veulent travailler dans leur domaine à avoir leur diplôme reconnu par les ordres professionnels? Bon, moi, ça me scandalise. Ça fait 15 ans que les libéraux savent qu'on va arriver à un moment de pénurie d'emplois. J'ai écrit un livre qui s'appelle Sortie de secours. C'était publié en 2000. Il y avait tout un chapitre là-dessus. Et je ne disais rien d'original. On le savait que la pénurie d'emplois s'en est. En 2004, le vérificateur général a dit au gouvernement libéral, vous avez tout faux dans votre politique d'immigration. Vous dites aux gens, venez, premier arrivé, premier servi, puis si vous trouvez des jobs, tant mieux, sinon tant pis. Déjà en 2004, il disait, faites comme l'Australie. L'Australie, il demande vraiment quelles sont vos habiletés, quelles sont vos compétences, puis on va vous jumeler avec les besoins du marché du travail. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est parmi ceux qui veulent venir, on choisit ceux qui ont le plus de chances de réussir. C'est-à-dire que là, les libéraux ont perdu tout ce temps-là. En plus, l'an dernier, 60 % des immigrants accueillis ne pouvaient même pas commander un café en français en arrivant. On sait que ceux qui ne parlent pas le français en arrivant, la moitié d'entre eux s'en vont. Alors, c'est du temps perdu pour eux, c'est du temps perdu pour nous. Bon. Alors, ce serait quoi une bonne politique d'immigration? D'abord, c'est une politique qui demande à tous d'avoir une compétence. Tu peux être soudeur, tu peux être infirmière, tu peux être professeur. D'avoir une autre compétence indispensable pour réussir au Québec, c'est de comprendre, parler, lire et écrire le français. Si tu n'as pas cette compétence-là à Santiago ou à Bangkok, prends un an de plus, puis apprends-le. On a des cours en ligne, on a des ententes avec des écoles françaises là où tu habites, mais c'est une compétence nécessaire. Là, nous autres, on sait que ça prend un soudeur à Val-d'Or, puis ça en prend un en Beauce, puis ça en prend un à Québec, etc. Là, on va dire, OK, montre-nous ton diplôme technique de soudeur. Puis là, on va regarder s'il y a l'équivalent ici. Avant que tu viennes, on va dire, ben là, si tu viens avec ce diplôme-là, ça va te prendre trois mois de stage de plus. Il faut que tu décides. Tu peux venir ou non. Ingénieur, ça va te prendre deux ans de plus. Ça se peut que tu rates ton cours, mais pendant ces deux ans-là, on va t'aider à financer ta mise à niveau, et quand tu seras un salarié, tu pourras rembourser. C'est pas si compliqué quand on décide de le faire. Et en février dernier, on a déposé à l'Assemblée nationale 20 mesures pour rendre ça plus simple, plus facile, plus prévisible. Le gouvernement nous dit, non, c'est pas important, on va attendre, on va faire des commissions, etc. Non, on connaît les solutions. On veut les appliquer. Alors nous, dès les premiers mois de notre gouvernement, on va faire en sorte que ça devienne plus facile, plus simple, plus prévisible. Et puis, on va mettre en place une stratégie d'immigration qui va fonctionner, puis on veut le succès de chaque histoire d'immigration. Moi, je fais le tour du Québec, puis toi aussi, Véronique, les gens, c'est rendu que les villes et les villages font eux-mêmes des voyages de recrutement ailleurs. Non, mais c'est pas à vous de faire ça. Le gouvernement, le ministère d'immigration, il devrait être en train de le faire. Alors, les conditions sont réunies pour réussir, mais ça prend la volonté politique de le faire, puis nous, on est là. On vit, par exemple, à Joliette, on vient de le faire, la Chambre de commerce vient de le faire parce qu'on a besoin de gens pour remplir les emplois. Donc, on amène des gens à Joliette pour leur faire faire le tour, puis essayer de les convaincre de venir. Donc, évidemment, comme tu le dis très bien, le ministère, le gouvernement a une responsabilité pour ça, mais je veux juste dire qu'il y a des moyens très concrets d'y arriver. C'est tellement important de bien intégrer nos nouveaux arrivants qui font le choix de venir ici, qui sont une richesse pour nous. Puis, Carole Poirier, qui a été très active dans ce dossier-là, députée d'Hochelaga Maisonneuve, elle a proposé dans les 20 mesures des choses aussi simples que des CV anonymes. C'est des choses qui ont été testées ailleurs. Ça marche bien. On ne peut pas discriminer quand on a un CV anonyme. Même chose, d'arrêter de demander une première expérience de travail en sol, ici, québécois, pour arrêter ce service-là de gens qui n'ont pas d'expérience ici. Donc, ce sont des moyens très simples et qui ont fait leur preuve ailleurs. Malheureusement, le gouvernement refuse de les appliquer. On ne comprend pas trop pourquoi, mais nous, on va le faire. Ça, c'est clair. Deux dernières questions. On va passer aux questions à Rafale. Renaud aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les salles de spectacle émergentes, comme par exemple le Divan Orange à Montréal, qui passe des moments peut-être un petit peu plus difficiles. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut mettre de là-bas pour les aider? En culture, le Québec produit énormément, produit de la qualité. Et le problème, ce n'est pas l'offre, ni la quantité d'offres, ni la qualité d'offres. Le problème, c'est la demande. Et donc, il faut pour ce projet-là, comme pour les autres, qu'à l'école primaire, secondaire, au cégep, à l'université, on contribue à habituer les gens à consommer de la culture québécoise. On peut aussi, sur les plateformes numériques qu'on ne contrôle pas, faire en sorte que l'offre québécoise soit plus visible aux consommateurs. Il n'est pas question d'interdire aux gens d'aller acheter le dernier Beyoncé ou quoi que ce soit, mais que l'offre québécoise soit visible, c'est une autre façon que la demande puisse trouver son offre. Alors, il est là, la situation. Mais bien sûr, le soutien aux créateurs québécois, ça fait partie de notre programme. On veut augmenter significativement le budget, mais on sait que la clé, c'est que les consommateurs québécois, y compris les consommateurs venus d'ailleurs, soient mieux disposés, qu'ils connaissent mieux l'offre culturelle québécoise et qu'ils en consomment d'abord. Mais c'est clair que ces petites salles-là sont des joyaux. Le Cercle à Québec, en région, on en connaît, ces petites salles-là, elles sont fondamentales. Et je pense qu'on a besoin de créativité aussi pour, quand des situations difficiles arrivent comme ça, qu'on soit capable de donner un coup de main. Le gouvernement a investi des milliards dans Bombardier. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'aider nos petites salles de spectacle. Une question pour Véronique. Selon vous, de Maxime, selon vous, les relations entre le Québec et le Canada, sont-elles meilleures ou pires après l'indépendance du Québec? Elles vont être meilleures. Parce qu'on va être d'égal à égal. Ça, c'est comme dans la vie. C'est comme dans un couple. C'est comme en amitié. C'est toujours plus simple quand chacun a son indépendance et qu'ensuite on décide de manière totalement volontaire d'entrer en relation selon les termes qui sont les nôtres. Donc, on ne sera plus imposé plein de choses. On ne sera plus dicté des choses. On ne sera plus contraint, limité à seulement parfois pouvoir chuchoter à l'oreille du fédéral dans des enjeux internationaux, dans des forums internationaux. On va être là, nous-mêmes, pleinement, ici, pour nos politiques à nous et à l'international pour faire valoir notre voie propre à nous. Quand on pense aux enjeux de paradis fiscaux, aux enjeux de développement international, ça n'a aucun sens que la voie du Québec ne se fasse pas entendre. Donc, oui, ça va être enfin une bonne relation de voisins d'égal à égal. Comme on le voit dans l'Union européenne, on décide qu'on a notre autonomie et on décide ce qu'on veut mettre en commun. Il y en a qui ne veulent plus être là-dedans. Il y en a qui veulent être là-dedans. Mais c'est ça. Et c'est ça d'être une nation normale. C'est de choisir nos partenaires et le degré de partenariat qu'on veut avec eux. C'est, je veux dire, en Europe, ils se sont fait la guerre. Ils sont devenus des alliés. Ils ont fait des choses ensemble. Nous, on ne fait pas la guerre au Canada. Et comme je le disais à la première ministre de l'Ontario qui est venue, vous savez où? Il y a un demi-million de salariés en Ontario qui dépendent des ventes au Québec. Un demi-million. Et ça, c'est davantage que le nombre de salariés au Québec qui dépendent des ventes à l'Ontario. Alors, la géographie fait en sorte qu'on sera toujours des voisins. Est-ce qu'au lendemain de l'indépendance, ça va être moins chaleureux dans nos rencontres? Peut-être. Mais la géographie fait en sorte qu'on a intérêt à s'entendre sur un grand nombre de choses. Et puis, le respect et la confiance vont se rebâtir sur des bases nouvelles. Mais à un moment donné, les Canadiens vont se dire, putain, il y a deux ou trois choses qu'on voulait faire qu'on ne pouvait pas faire à cause du Québec. Mais maintenant, on est libre. Vive le Canada libre! On a la politique de sa géographie. J'en ai une dernière avant qu'on tombe sur les questions à rafale, puisqu'on n'a pas abordé le sujet. Mais comment peut-on définir votre position sur la laïcité? Bien, c'est assez simple. C'est dans notre programme. On le définit tout le monde ensemble, démocratiquement. Il y en a qui auraient voulu aller plus loin, il y en a qui auraient voulu aller moins loin. Mais la vie dans un grand parti démocratique, c'est d'arriver à des consensus et à des positions. Puis on se dit que c'est mieux de marcher ensemble et de faire avancer un certain nombre d'idées. Donc, je peux te laisser la définir. Alors, ce qui est clair, c'est que nous, on est pour le consensus de Bouchard-Taylor. C'est-à-dire que les personnes en autorité dans l'État québécois ne doivent pas porter de signes religieux ou politiques ou sociaux. Ce sont les juges, les gardiens de prison, les policiers. Nous, on pense que les éducatrices en garderie installées et que les enseignants au primaire et au secondaire sont des figures d'autorité. Et on dit qu'ils ne devraient pas avoir de signes religieux ou sociaux ou politiques, mais on va respecter les droits de ceux qui sont déjà à l'emploi du Québec. On va dire que toutes les nouvelles embauches, ça, ça va s'appliquer à vous. Pour le reste de la fonction publique québécoise au sens large, on va les inciter à un devoir de réserve. On va dire que ce serait bien que vous n'ayez pas vos signes de conviction lorsque vous êtes au travail, mais c'est votre choix. On fait une incitation, une information, mais pas une imposition. Évidemment, pour les interactions entre l'État et les citoyens, le visage doit être découvert. Il n'est pas question d'avoir de chador. Question, Raphaël. Vous définiriez-vous comme étant plutôt organisé ou spontané? Moi, je suis un heureux mélange, mais j'ai probablement une majeure organisme. Moi, je dis planification, réactivité. Il faut les deux. Qui est ou a été la personne la plus influente dans votre vie? Moi, c'est ma mère. C'est vraiment ma mère. Parce qu'elle m'a toujours incitée à aller au bout de moi-même. Mon père aussi, on était dans une famille avec trois filles complètement égalitaires. Je jouais autant avec des G.I. Joe, des trains électriques quand j'étais petite, qu'avec des poupées. Puis, c'était toujours important d'être heureux dans nos choix de vie, dans ce qu'on voulait faire. Mais tout était possible. Puis, c'était important de nous rappeler qu'on va aller au bout de nos rêves. Puis, ma mère était, en plus de ça, quelqu'un d'excessivement présent, très proche et qui avait des valeurs extraordinaires. Donc, je dirais ma mère. Moi, je vais dire mon père, puis j'en suis plus conscient maintenant qu'à l'époque. Parce que, bon, mon père, c'est un entrepreneur. Beaucoup d'audace. Beaucoup de bagou. Il faisait des blagues. Pas toutes drôles. Je retiens de lui. Oui, il a un petit lien aussi. Oui, il a un petit lien. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues drôles. Il prenait la vie du bon côté. Il avait des opinions très tranchées. Puis, donc, il m'a influencé de ce côté-là, mais aussi parce qu'il m'a permis de m'opposer à lui. Puis, je vais vous expliquer. À 16 ans, j'étais non seulement membre du Parti québécois, mais j'étais à l'exécutif. Et puis, il y avait le conseil national, non, le congrès du PQ à Québec. Puis, j'ai dit, bien, je suis délégué au congrès à 16 ans. Puis, mon père m'a dit, regarde, là, si tu vas là, ne reviens pas à la maison. Ne reviens pas à la maison. Puis là, j'ai dit, bien, je reviens pas à la maison. Ça fait que, puis je m'étais organisé. J'allais coucher chez quelqu'un. Je m'étais organisé pour cinq jours, là, tu sais. Puis là, quand je suis parti avec ma valise, ma mère était là à côté de la porte. Puis, je dis, bon, bien, je ne reviens pas, là. Ah, c'est vrai, attends. C'est bien sûr que tu reviens. Bien, je dis, il va s'en rendre compte. Elle me dit, non, non, c'est bien sûr, parle-en pas. Reviens, mais parle-en pas. Et lorsqu'il est décédé d'un cancer, j'avais 34 ans. Puis, sur son lit de mort, il a voulu s'excuser de ça. Il s'en souvenait. Puis, j'ai dit, papa, je ne veux pas que tu t'excuses. Je comprends qu'aujourd'hui, tu regrettes. Mais moi, tu m'as aidé à forger mon caractère. Parce que tu étais une figure d'autorité qui disait quelque chose de pas raisonnable. Puis, moi, j'ai dit, bien, je ne vais pas prendre les moyens. Puis, ça fait partie de ce que j'ai appris. Puis, tu es revenu après combien de jours, finalement? Je suis revenu le soir-même. J'en ai pas parlé. Ah, OK. Il a fait semblant de rien. T'as légéré le lendemain sans parler. C'est ça. C'est bon. On fait semblant de rien. Est-ce qu'il y a un plat que vous pourriez manger tous les jours de la semaine sans vous? Tant de nuit. Euh, tu ris ça tout. Ah, oui? Oui. Bien, moi, je n'ai pas essayé, mais mon dessert favori, c'est la tarte à la lime. Kielan Père. Suivez. Oui. Tous les jours. Pas trop sucré. Oui. Pour essayer. C'est intense un peu. C'est intense. Mais maintenant, des variations de pâtes, ça tout, ça, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez un surnom qu'on ne connaît pas? Non. Aucun dessin que je pense que je vais pouvoir mettre sur la place publique. Vous vous appelez chef et vice-chef. Oui, c'est ça. Quand j'étais petite, ma mère m'appelait trésor. Ah, oui? Oui. OK. Non, moi, c'était Jeff. Tu m'appelais Jeff. Tu m'appelais Jeff. Jeff. Quelle était votre matière préférée à l'école et pourquoi? Moi, c'était le français. J'ai toujours aimé écrire, composer, lire, être sûre de ne pas faire de fautes, m'exprimer, tout ça. Donc, c'était vraiment le français. Histoire. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai aimé raconter des histoires. On me raconte des histoires. C'est une histoire. Une section de « Connaissez-vous bien votre colistier ». Véronique, pouvez-vous me dire combien de livres Jean-François Isier a-t-il écrit? Oh, boy! Je sais que je suis tombée sur un de ses livres la semaine dernière dans ma tournée. 75 cents. Oui, c'était dans l'œil de lait. Mais j'ai su après par Jean-François dans un bazar qu'on visitait. Il y avait plein de livres. Il y avait des livres de très grande qualité. Il y avait Cyrano Bergerac. Il était juste 25 cents, Cyrano. Il était 75 cents. Trois fois plus cher que Cyrano. C'est pas rien. Et puis là, j'ai appris depuis qu'il était épuisé. Donc, je vais peut-être faire un coup d'abonnement avec ça. Sur eBay, tu peux le voir en une pièce de la peinture. Alors, peut-être plus. Moi, je dirais que tu as dû écrire 10 livres. Non? Higher? Lower? Plus haut? 12 livres. 15 livres? 15 livres. Oui, 15 livres. C'est-à-dire que je ne les ai pas tous nus. Mais en pense. On va faire du rattrapage. Connaissez-vous chacun la ville dans laquelle l'autre est né? Ah, bien, Véronique est née à Joliette, d'un père dentiste, d'une mère infirmière. Elle a deux diplômes de droit, en droit civil, en commune-là. Elle est allée au London School of Economics, elle est allée à Londres. Et tout ça pour se préparer à être page de la Chambre des communes. Oui, c'était mon but ultime dans la vie. Vice-chef, ça, c'est comme quelque chose d'incident à mes pages de la Chambre des communes. Combien de temps t'as été ponche? Un an, c'était une année fascinante. C'était évidemment après mon cégep. C'était l'année de l'accord du Lac-Miche et de l'échec de l'accord du Lac-Miche. Et moi, j'étais dans l'âme de Chambre, le jour où Lucien Pouchard a traversé la Chambre et que le Bloc québécois a été créé des suites de ça. Alors, j'ai choisi mon moment, comme d'être en Angleterre, pour le référendum. Ça, c'était peut-être un peu plus particulier. Alors, Jean-François, il vien à Tedford Mines, d'un père entrepreneur. D'une mère, je pense qu'il était à la maison. Oui. Oui, essentiellement. Et féministe. Donc, féministe, tout à fait. Et il a fait plein de choses, ça serait difficile. En tout cas, je viens d'apprendre qu'il a écrit 15 livres. Je suis très impressionnée de ça. Et ça me donne un peu d'ouvrage. Donc, bien sûr, il a fait son droit, mais pas son barreau. Donc, il n'a pas ce défaut que moi j'ai. Il n'est pas un avocat, mais il est un juriste. Bien sûr, on l'a connu comme journaliste. On l'a connu comme correspondant, bien sûr, dans différents endroits. Professeur. Non. Enceinte. Non, j'étais chercheur. Bien, chercheur, mais surtout, j'ai créé et dirigé un centre de recherche internationale. Mais je n'ai jamais eu à corriger de copie. Non, OK. Bon. Donc, chercheur en milieu universitaire et bien sûr, conseiller des premiers ministres Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Bien, terminant. Moi, je veux savoir, nous, on l'a vécu dans la salle de l'autre côté. Mais vous, sur la scène à Saint-Siacin, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de Véronique comme vice-chef? Bien, ça ne s'est pas passé du tout comme je pensais, parce que, donc, alors, tu sais, bon, j'avais les indices. Alors, j'ai décidé de nommer un vice-chef. Sept personnes devraient avoir beaucoup de connaissances. Sept personnes devraient être ceci, cela. Elle devrait être la génération X, parce que moi, je suis un jeune baby-boomer. Sept personnes devraient être une femme. À partir de là, j'ai perdu le contrôle. À partir de là, tout le monde savait que c'était toi. Puis là, plus personne ne le regardait. Tout le monde attendait de voir si tu te lèverais. Alors, j'ai accéléré. Ah oui? Ça vient d'été. Oui. C'était vraiment un beau moment. Je pense un moment où nous, on était très heureux. Puis je pense que les gens ont senti que tout ça était tellement sincère. Puis vous savez, on a beaucoup discuté de ce tandem-là. Donc, on était prêts à l'annoncer. On avait hâte de l'annoncer. Mais l'énergie des gens, elle était au-delà de toutes nos attentes, je pense. Puis les deux, on était très heureux de faire nos discos. On s'est fait des petites blagues. Toutes de bon goût. De mon goût. Toutes très bien. Ce jour-là, on avait décidé ça. Exact. C'est ça. Donc, en fait, c'était un beau moment. Puis je pense qu'on est portés par cette énergie-là depuis ce jour-là. Cette énergie-là que les gens nous ont communiquées. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le deuxième lutrin. Parce que je pensais que, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est que Jean-François, quand il expliquait, puis là, il disait tel indice, puis tel indice, j'ai décidé d'avoir un vice-chef. Il disait, évidemment, qu'il utilisait le masculin pour tromper la salle. Mais donc, à un moment donné, il dit, bon, bien, amenez-moi un deuxième lutrin. Mais moi, je pensais que le deuxième lutrin viendrait d'en arrière des coulisses. Moi aussi, je ne savais pas que tu deviendrais. Mais bang, ils l'ont emmené par là en avant. Ils ont monté le train sur la scène. C'était vraiment réci. C'était tellement la peine, oui. Exact. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Véronique. Merci, Jean-François. Merci d'avoir participé à cette quatrième édition. Et dites-nous, en terminant les commentaires, à quel degré, là, en 0 et 10, vous avez hâte de voter pour le tandem. Lisez Yvon, le 1er octobre 2018. Merci beaucoup. Merci. Bye.